bonjour à tous et toutes aujourd'hui je vous fais petite vidéo rapide pour la journée de trading du 3 février 2013 pour vous montrer quelques petites choses intéressantes notamment en scalping donc on va regarder les ordres que j'ai fait ce jour donc selon broker on n'affiche que 20 autres par 20 autres donc on va passer au suivant j'en ai fait un peu plus de 34 je crois donc voilà 3 février alors on y va alors le premier ordre à 9294 je l'ai pris en prémarket à 8 heures j'anticipais sur un prémarket une montée à 9300 ce qui a été le cas on les a même largement largement dépassé puisqu'on est monté à 9340 mais j'étais pas très confiant donc j'ai vite culturel ensuite je n'ai strictement rien fait jusqu'à 11h30 donc jusqu'à cette zone là tout simplement parce que je dormais voilà je me suis un petit peu un petit peu recouché suite à quelques nuits blanches ces trois quatre derniers jours donc ça c'est un truc qui est très important pour le trading normalement il ya je n'aurais pas dû très libre si j'étais absolument crevé épuisé comme vous pouvez le voir après 10 heures de sommeil le lendemain matin c'est quand même pas très beau à voir donc je me suis levé vers 11h30 et là j'ai eu la chance je suis arrivé ce qu'on appelle une zone de stagnation qui m'a permis de faire un scalping très rapide et très régulier c'est les traits de 2 3 4 5 6 7 8 donc cette traite d'aide affilée de 2 à 8 sur cette zone là c'est à dire que j'ai acheté systématiquement vers 9 240 pour jouer la réintégration du support d'une affine de 150 sur le dac strong c'est extrêmement classique pour le scalping donc j'ai pu en passer huit c'est très donc un qui qui est parfait là celui-là 9241 9250 ça a été vraiment le trait parfait avec le risque donc c'était ça qui était intéressant pour pour jouer cette zone de scalping le risque maximum à ce moment là était là la moitié de la s 1 journalière à 9226 c'est à dire qu'on traitait ce que 9000 240 on grapillait quelques points que je ne grapillais 9 je ne grapillais 1 je ne grapillais un peu plus de 2 2 etc en sachant que l'on avait un risque maximum à ce moment là extrêmement faible de décembre à 9226 et d'ailleurs on est descendu à 926 et tout de suite on s'est rattrapé on a réintégré les 40 voire les 50 donc matinée scalping une petite demeure scalping tranquille et c'est là où j'ai fait la seule boulette de la journée c'est à la 9277 je me suis mis à voter donc en pâté sur cette grande bougie alors là c'est très intéressant c'est un j'ai fait une deux seules traites en pâte de la journée en frustration ce sont ce que j'appelle des traits de frustration pourquoi je m'étais positionné à 9249.3 comme on résistait bien sûr sur ce support je me suis dit ce que j'appelle le petit train de midi généralement on peut avoir un gars pour monter généralement le midi dans ce type de configuration donc je me suis positionné à 9149.3 j'ai revendu un point japonais de vous dessus j'ai remplissé 30 euros en me disant c'est encore un peu tôt on va je vais pouvoir essayer de récupérer à ce niveau là c'est ici où j'ai vendu en fait à essayer de récupérer sur une petite baisse vers 9245 ce serait idéal pour me positionner et attendre tranquillement le petit up le petit train de midi qui a eu entre c'est un train anglais qui n'est pas très précis mais généralement entre midi 14 heures j'en ai beaucoup parlé sur le sur le forum il ya quelques temps le graphique à l'appui vous retrouverez la petite information en petit train de midi et et donc je me positionne à 49 jours plus à 50,5 en disant je vais pouvoir reprendre 3,4 points plus bas et 15 secondes après on a cette magnifique bougie et là je me sens frustré je m'énerve et je commets donc simplement ce qu'on appelle les erreurs classiques d'énervement je prends un premier put un petit peu acrobatique je vois que ça stagne sur ma chemin de 270 à ce niveau là donc je peux je me rends compte que j'ai fait une bêtise j'ai réussi à encaisser 20 euros je coupe tout de suite ça continue à monter et là je me mets légèrement au dessus de 9275 pour coûter en me disant qu'on a un maximum à 9281 et qu'on risque de et qu'on risque de de redescendre alors ça a été le cas quelques minutes après mais je n'ai pas senti donc quand on ne sent pas les choses il faut savoir prendre prendre de ses pertes donc là j'ai encaissé le 3.1 de pertes ma plus grosse perte du jour alors qu'effectivement on va venir classiquement mais si tu attendais 15 20 minutes tu faisais même un bénéfice le problème du scalping et la force du scalping c'est qu'on ne va pas attendre 20 minutes qu'on prend une position c'est pour les secondes qui arrivent quelques minutes qui arrivent 2 3 4 et à partir de cinq minutes le scalper commence fortement à s'angoisser il vaut mieux couper alors ici le couper avec le moins de pertes possibles c'est ce que j'ai essayé de gérer à moins de 100 euros je m'en suis pas mal sorti à ce moment pourquoi parce que quand je suis rentré en position à ce moment là c'était sur un scénario qui devait se passer dans les deux trois minutes c'est à dire je m'attendais une résistance sur point pivot plus forte et donc un petit retour sur 9 275 et j'espérais gagner comme ça deux ou trois points au minimum et ça s'est mis à cette année pendant cinq petites minutes entre 9279 et 9282 donc au bout de minutes j'ai dit c'est bon je prends pas de risque je lave j'encaisse ma perte et je vais après un petit peu plus tard ce qui se passe donc suite à cette à cette erreur j'ai senti l'énergie remonter donc j'ai fait un petit break et je suis revenu finalement quasiment beaucoup beaucoup plus tard donc j'ai laissé passer toute cette période là pendant quatre heures je suis allé dormir un petit peu en fait et je me suis remis donc à scalper sur les 9,280 80 79 86 86 80 75 donc surtout surtout cette zone là qui était à nouveau très intéressante pour scalper parce que là on avait à nouveau des rebonds assez régulier sur le point pivot petit cas sur les points qui vous réintégration donc là aussi c'est assez agréable pour le scalper de le faire alors vous pouvez voir sur le relevé de traite c'est intéressant c'est que de temps en temps je prends un lot complet sur le date donc c'est à 25 euros le point de l'eau parfois je suis à 50 euros points et là vous pouvez voir je suis à du mini contrat à 5 euros le point donc en fait je vais varier dans le temps continuellement en fonction de mon exposition en fonction de ma conviction donc là oui j'étais à 9,280 sur ce sur ce rebond là j'avais une très forte conviction donc j'ai pris de l'eau il ya des fois je suis pas tout à fait pas tout à fait sûr de moi mais c'est pratiquement c'est bien c'est joli à tenter donc je le tente sur du mini contrat donc voilà je suis intervenu sur cette zone là sur cette zone là donc toutes les zones de stagnation sont vraiment très pauvre très propice là pour l'escalper alors on va reprendre les derniers trades de la journée les derniers traînes donc j'ai toujours continuer sur mon affume de 280 donc là j'ai fait une dizaine de traînes en fait sur 9 180 et après c'est signé à baisser alors quand ça a baissé je n'ai pas suivi avec ça tout simplement parce que je ne croyais pas une baisse durable je m'étais fixé comme limite de baisse 9,240 ce qui me paraissait raisonnable mais j'ai ce que ce que j'appelle accompagner la baisse quasiment tous les 25 ans donc là vous voyez j'ai pris un trade un mini contrat ce que je commençais à sentir c'était un petit peu tendu à 9,250 pile donc les 50 ensuite j'ai rescalpé sur 9,225 j'ai simplement chopé le 27 pour rejouer la réintégration des 30 assez sûr de mon coup là dessus généralement sur 24 9,223 1224 on a de fortes chances qu'on arrive on arrive sur la première fois de remonter au moins jusqu'à 9,230 donc c'est ce que ce que j'ai fait j'ai attendu que le rebond se dessine pour essayer de chopper donc ça c'est vraiment ce que j'aime beaucoup d'inscapping c'est le petit trade opportuniste alors on choque que 2,5 mais au final ça fait 125 euros dans la poche donc là on se dit on a bien joué et à nouveau je me mets à rescalper sur les niveaux 25 antérieurs donc là sur 9200 c'est le premier passage des 9,210 qui marquait donc à ce niveau là qui marquait une résistance et puis les deux derniers trades juste sous 9200 parce que c'est là ou là c'est j'ai ajouté ce qu'elle paie sur sur ce niveau là donc si on se situe ici j'adore j'adore dans ce qu'elle paie sur les sur les centaines c'est assez efficace et les derniers trades je les ai faits enfin ça c'est très peu que j'ai fait dans la soirée donc en regardant la télé là vous voyez je passe beaucoup plus sur 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 le dow jones qui est qui est assez sympa c'est pas vraiment du scalping sur dow jones c'est une position et attendre 5 10 minutes pour essayer de grappiller quelques points donc tous ces dollars là en fait c'est des tentatives qui étaient à qui sont montés généralement 50% dollars et des tentatives avortées donc j'ai dans ces cas là je sors sur un petit gain en fait sur sur ces cinq trades là la vie de l'art de l'art de l'art j'avais une optique de gagner à peu près 200 250 dollars sinon on prend 25 points et on est monté parfois plus suite plus plus 10 plus 11 et on est redescendu dans ces cas là quand on redescend j'encaisse j'encaisse un petit peu je mon scénario ne s'est pas réalisé donc voilà cette petite vidéo extrêmement rapide donc à retenir on ne traite pas qu'on est fatigué ce qui a été mon cas et j'ai particulièrement mal géré à la montée au dessus de 9 1950 le gros up de 50 points que j'attendais je suis sorti 15 secondes avant donc ça si j'avais été en bon état en parfait état j'aurais pu sans aucun problème gérer la chose et là j'ai commencé à faire n'importe quoi je me suis mis à apeter une des plus grosses bougies haussières de la journée sans traiter heureusement mais tout le même donc voilà pour cette vidéo plus ou moins d'entraînement et je vous dis à demain